... Ouais non, là on est bien bloqué... Merci la privatisation... Excellent ! Mesdames et Messieurs, je suis ouvert ! Boissons fraiches, nourritures, cigarettes... N'hésitez pas ! Ha 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 ! La repasse est pour faire voir la maison ! Et à très vite j'espère ! Bon, t'es sûr que tu veux rien ? Parce que moi je fais les petites ristons pour mes Cocovailles... Merci, très peu pour moi. Ok. Suivant ? Une bouteille d'eau ? 8,50 s'il te plaît. Fais cher à la gorgée ? Ah c'est du donnant, c'est ça l'esprit commerçant. Escroc ? Non, épicier. Par contre, je n'en prends pas la monnaie sur 10. Ah bah oui. Profitez de la misère des gens. Ça va, tu le vis plutôt bien. Elle est où d'ailleurs ? Ah, tu cherches quelque chose peut-être ? Oui, ta dignité. Bon, écoute. On rétribue un service ici, d'accord ? Moi je bosse de jour comme de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je suis là. Je suis Charlie, et je prends même les tickets resto. Non, t'as raison, je n'avais pas compris. Tu veux une médaille ? Ah, une médaille ? Eh, Payot, t'as pas une larme bien utilisée là ? Bien sûr, canif, coute-la, sabre, épée ? Ah oui, parce que ça vend des armes en plus. Mais quelle éthique. C'est pour quelle utilisation ? Du GB. Ça va, c'est éthique ça. C'est pas écolo. J'ai ce qu'il te faut. Par contre, je te le cache pas, ça va être côté bonbons. J'ai pas de bonbons moi. Attends, mais par contre, j'ai une montre, Rolex. Ouais, très bien, très bien. Cool. Ah oui, ça fait du recel aussi. C'est du troc. Tout est relatif. Bon, et finir à pied, c'est relatif ? Ça dépend, c'est payant d'ouvrir la portière ? Eh, Narvalo, dépêche-toi, j'ai le GB qui gigote. Eh, ça arrive. Tiens, Cham, une machette, s'il te plaît. Attends, c'est qui, lui ? Ah bah, ça va peut-être t'étonner, mais il y a des gens qui sont prêts à bosser dur pour gagner leur passeport. Leur vie. Tu vas ? Mesdames et messieurs, je suis ouvert. Boisson fraîche, nourriture... Vas-y, j'ai trop ça, je vais. N'hésitez pas. À toute. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, je fouille son sac. Bah, je fouille son sac. Cher journal. Attends, tu vas pas lire ça, c'est pas des affaires. Aujourd'hui, 3 septembre... Bah, c'est aujourd'hui, ça. Je suis en cocovoite avec deux passagers, dont l'un est vissé sur son téléphone portable. C'est toi, ça. Quand est-ce qu'il a écrit ça ? Bah, tout à l'heure, à la station service. Hum ? Vas-y, continue. Ils ne savent pas que je viens d'une autre dimension et que je suis là pour les tuer. Hein ? C'est au moment où ils ont commencé à lire mon journal intime que j'ai décidé de verrouiller les portières. Quoi ? Putain, merde. Lille la suite, merde. Attends, je suis bloqué. Lille la suite, bordel, on est bloqué. Lille la suite. Euh... C'était trop drôle de les voir paniquer dans cette voiture qui allait bientôt s'embraser. Quoi ? Les faisant disparaître dans les flammes de l'enfer. Oh putain. Oh, merde ! Hé, aidez-nous ! Au secours ! Au secours, on est bloqué ! Putain, ouvrez ! Putain, ouvrez ! Putain, ils nous voient pas, ils en ont vite teintés ! Putain, on va crever, c'est comme d'un jurassique ! C'est fait de manger par un dinosaure ! Ces deux abrutis ignorent sans doute que le seul moyen de survivre est de me faire une offrande. Quoi ? Quoi ? Continue, lille, 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 quoi ? Ils apaisseraient ma colère s'ils vidaient leur poche sur la banquette arrière. Et je les libérerais. Vite, vide tes poches, putain, vide tes poches ! J'ai 20 balles, t'as quoi, toi ? 50, 50, 50 ! Ta montre, donne ta montre ! Quoi ? Mais c'est celle de mon grand-père ! C'est une offrande, putain ! Vite, enlève-la, enlève-la ! Ça va mourir ! Allez, on prie, on prie ! On est libres ! Courses entre-tournées ! D'accord ! Je me suis gouré de bagnole, tu le crois, ça ? Ah ouais ? Il est où, Eric ? Oh, il a préféré continuer à pied, ouais. Putain, elle est cool, ta montre, je l'ai pas vue. Ah ouais ? Celle de mon grand-père. Non mais ça me rend fou, quoi, j'ai jamais vu ça ! Chut, calme-toi ! Oh, tout va bien ! Non, tout va pas bien, t'as vu ce merdier de merde ! Chut, voilà ! Hein, tu dois trouver ton équilibre ! On est tous ensemble, pourquoi tu vis tout comme une agression ? Personne t'agresse ! Bah oui, c'est ça, mouille-moi la gueule ! Putain, non mais t'as fait ça, il y a quelqu'un de m'asperge ! Alors, t'as juste pour faire par la maison ? T'as drampé ma chemise, connard ! Ouh, tu es tendu, toi ! Moi, je suis tendu, moi, je suis tendu ! Allez, ben... Qu'est-ce qu'il fait ? Je te débarrasse des mauvaises énergies. Tu... Merci, j'apprécie que tu te soucies de mon bien-être, mais est-ce qu'à la place de profiter du fait qu'on soit bloqués dans un embouteillage pour me faire des attouchements sexuels ? Tu pourrais pas nous débarrasser de ces putains de voitures qui nous empêchent d'avancer, là ? Confucius a écrit « Nul homme ne peut pas refaire son expérience sans épreuve ». T'es gentil, mais Confucius, c'est un suppose Satan, il a jamais été bloqué à Saint-Arnoux. Quel enfer ! 8,50€ la boute... C'est qui, toi ? Ah, je me suis couru de voiture. Bah oui, t'excuses pas, enculé ! Qu'est-ce que tu fais ? Massage. Euh, non, 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 tu vas pas me faire... Allez, déshabille-toi. Oh, connard ! Tu balances pas tes déchets par la fenêtre ! Mais ça va ! Bah non, ça va pas ! Je vais me la foutre dans le cul, moi, ta banane ! Non, ça va rien de s'énerver. Non, débarque ! Quoi ? C'est mon poteau, là-bas ! Oh, connard ! Tu balances pas tes déchets par la fenêtre ! Ouais, ça va ! Ah non, ça va pas ! Je vais me la foutre dans le cul, moi, ta banane ! Tu décroches pas ? On n'a aucune envie, c'est un collègue. Ah bon ? Ouais, un tocard, le mec. Regarde-moi sa gueule. Oh, sérieux avec son chapeau ? Ah, c'est parce qu'il a un énorme trou, il a une calvissure, on l'appelle le moine. Alors, il décroche pas ? Non. Vous êtes pote depuis longtemps ? Ouais, ça fait un moment. En fait, on bosse ensemble, c'est un collègue, et on se fait tout le temps des week-ends à Deauville à Troyes avec ma femme. Ah. Bah attends, j'ai une idée. Prends le téléphone. Voilà ce qu'on va faire. Oui. Ah, excuse-moi, numéro masqué. Oui, allô ? Allô, monsieur Lambert ? Lui-même. C'est bien vous qui passez des week-ends à Deauville avec monsieur Grapovski et sa femme ? Oui, pourquoi ? Je vous appelle pour vous dire qu'il est décédé. Il a été percuté par un camion, et il est mort sur le coup. Ah. Merci, monsieur. Le collègue dont je te parlais, là. Ouais. Il est mort. Ah merde ! C'est bizarre. Je suis désolé. Ah non, mais je suis pas triste. Ah bon ? Non, c'était un tocard, le gars. Pas d'amis, rien. C'était mieux pour tout le monde, je pense. Je vois le genre. J'en ai des collègues comme ça, aussi. Après, il avait une grande qualité. Ah ouais ? Et quelle ? Sa femme. Ah bon ? Je vais continuer de la sauter, ça me changera les idées, tiens. Ah, tu sautes sa femme, toi ? Ah non, me regarde pas comme ça. Je suis pas le seul. Bah oui, c'est ça ! Mouille-moi la gueule ! Raffraîchissement, faire par la maison ! T'as drompé ma chemise, connard ! Ah, désolé de bien s'en aviser, gringo. T'as mouillé ma chemise, nanana. Après, c'est vrai que ça doit surprendre de se faire asperger comme ça. Mais tranquille, on est dans un embouteillage, on rigole. Heureusement que je suis là. Tu crois pas qu'il vaut mieux en rire, toi ? Oui, c'est sûr. Bon bah... Waouh. Quoi ? La voiture à gauche, là, vite teintée. Oui ? On va l'asperger. Demande-lui de baisser la vitre. Oh non, on sait même pas qui il y a dedans. Qu'est-ce que tu crois ? Ça, c'est une bourgeoise qui a pris la voiture de son mari. C'est sûr, ça va la faire marrer. Je sais pas, j'ai pas envie de la déranger, là. Dommage. Moi qui pense être maître 5 étoiles. Bon, d'accord, d'accord. Elle l'ouvre pas ? Bah insiste. Dès qu'elle baisse la vitre, je t'asperge. Il va plus loin. F*** ! Je suis pissé dessus, p*****. Et moi, je répète. Et moi, je suis sous-tit. Tu sais ce que tu dois faire. Copy that. Qu'il y a de l'acide dans le tronc ? Châme, une scie à métaux, une bassine et 8 litres d'acide. Sur le moment du jardinage. Je suis désolé, il a été renversé par un camion. C'est ça qu'on dit en plus. Le mec, tout le monde se fait perquer. Il lui a demandé de faire cette blague parce que sa femme à lui. Oh là là, quel enfer. Pardon, allons-y. 35 premières, deuxième clap. Mais t'es trop aimé ce migné. Après, c'est vrai que ça doit surprendre de se faire un sparger comme ça. Vous êtes potes depuis longtemps ? Ouais, c'est un bête de collègue. Ça fait 10 ans qu'on passe ensemble. On se fait tout le temps des week-ends tous les trois avec ma fan à Douville. Avec ma fan. Est-ce que j'ai une fan ? Avec ma... Là, tu fais plus des... Alli, putain, on est bloqués ! Merde. T'as trop envie de rire depuis tout à l'heure. Il y a plein de petits décalages entre nous. Au secours ! Aïe 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 ! On est bloqués ! On est bloqués ! On est bloqués ! Ça fait 200 épisodes déjà ! On est bloqués ! Waouh ! C'était ma compil de Cocovoit préférée ! Non mais vraiment, c'était ma préférée ! Parce que figurez-vous que pour écrire ces épisodes, on a dû faire un tableau blanc pour noter où étaient les voitures les unes par rapport aux autres, pour être rigoureux. On a 7 voitures en tout, on doit respecter laquelle est à côté de laquelle. Donc par exemple, dans Cher Journal, je commence par la droite, ils appellent à l'aide et à côté on voit la voiture de Sicario. Donc on était obligé de les avoir côte à côte. Ensuite, dans Sicario, ils se font menacer par 5 étoiles, enfin le passager de 5 étoiles avec un pistolet à eau, donc on les avait côte à côte. Sicario était comme ça, cerné. Ensuite, on avait Confucius qui reçoit une giclée de pistolet à eau qui vient de 5 étoiles. Confucius qui jette une banane dans la voiture de Osava. Osava qui se fait voir par mon pote à côté, qui le regarde et il rentre dans la voiture. Et enfin, il nous fallait l'épicier qui était tout à gauche, puisqu'on ne pouvait pas le mettre de l'autre côté, puisqu'on avait besoin que le personnage de Cher Journal qui va chercher une bouteille d'eau se trompe de voiture en revenant. Ils se rendent dans la voiture de Confucius. Donc il fallait que Confucius soit entre l'épicier et Cher Journal. Et il y a une voiture mystère, puisqu'il y a un personnage dans tout l'embouteillage qu'on voit, mais on ne voit pas sa voiture, et je vous laisse essayer de deviner laquelle. Donc il y a une autre voiture quelque part. Merci d'avoir choisi la chaîne Sympa Cool pour te distraire. On est en autoproduction, donc merci aux tipeurs dont l'argent nous permet d'acheter des pierres pour lester les corps. Et abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !